La Russie est présente dans la région, elle est présente de manière extrêmement agressive dans ces territoires occupés et dans ces lignes administratives qui séparent ces territoires occupés de nos territoires, mais nous ne pouvons pas avoir accès à ces territoires, même pour fournir de l'aide humanitaire, de l'aide dans cette situation catastrophique due au Covid, et ça c'est bien sûr très préoccupant. Mais ce que je tiens à souligner, c'est qu'en fin de compte, c'est une façon très cavalière de s'occuper de notre région. Nous l'avons vu dans le Caucase avec l'invasion russe ou les activités soviétiques, et c'est la même chose dans notre région. Ils essaient d'être présents par l'utilisation de la force, et les territoires occupés sont dans la même situation. La Géorgie continue à avancer, se tourne vers l'avenir, et n'a pas changé ses objectifs, et qui est clair, à savoir maintenir la Géorgie vers une intégration euro-atlantique. La Russie a essayé de nous en détourner, mais ça n'a pas réussi. Il y a eu des pressions extrêmement dures et difficiles pour la population de Géorgie, et pour les populations qui vivent dans les territoires occupés, mais cela n'a pas changé stratégiquement la direction de la Géorgie. Et je pense que là, nous pouvons dire que nous avons vu notre victoire dans ces situations instables et inégales, surtout parce que dans ces relations forcées, nous ne sommes même pas proches d'être capables de réagir à la pression militaire russe. Et pourtant, nous avons maintenu notre indépendance, nous avons maintenu nos orientations politiques et notre voie vers la démocratie, et nous allons vers l'intégration euro-atlantique. Est-ce que pour vous, Madame la Présidente, il y a un risque de retour à la guerre froide entre Joe Biden et Vladimir Poutine, d'autant plus que le président américain vient de déclarer dans une interview à la chaîne américaine ABC News que le président Poutine est un tueur ? Vous savez, dans cette région, nous avons vu et entendu de très nombreuses choses, des déclarations politiques de différentes époques. Il y a maintenant une nouvelle administration, et les déclarations politiques ne signifient pas nécessairement que nous allons revenir à la période de la guerre froide. Depuis la guerre froide, beaucoup de choses ont changé dans le monde. L'équilibre géopolitique est totalement différent, et donc si nous revenons à certaines tensions, ce que je n'exclus pas, cela ne sera certainement pas la guerre froide telle que vous et moi l'avons connue dans le passé. C'est un monde tout à fait différent, et dans ce monde-là, il y a la Chine, qui est devenue très puissante, et qui devient de plus en plus puissante, dirais-je, après la crise du Covid, qui a augmenté ou a renforcé la puissance économique de la Chine, et ses capacités à déséquilibrer certains domaines encore davantage. Et donc, nous sommes dans un monde sujet à diverses tensions, très différentes, et je n'exclurai pas davantage de tensions entre la Russie et les États-Unis, comme je n'exclus pas entre les États-Unis et la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada